Salut à toutes, je reviens aujourd'hui dans une vidéo très spéciale puisque je n'ai jamais encore vu ce type de vidéo sur une chaîne française. J'essaye un petit peu d'innover, c'est un petit peu difficile sur YouTube vu qu'on fait un peu toutes les mêmes choses. Du coup j'en profite d'avoir eu cette petite idée pour vous la réaliser au plus vite. Vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma configuration habituelle puisque je suis devant ma penderie. Donc admirez ce fouillis, foutoir, bordel pour ne pas être vulgaire. Alors non je ne fais pas ça pour vous étaler mes habits loin de là mon idée. Plutôt parce que je me suis dit voilà, au lieu de faire ton ménage de printemps habituel toute seule, dans ton coin, dans ta chambre, pourquoi pas donner toutes tes astuces et tous tes petits conseils pour optimiser le rangement et surtout s'y retrouver quand on a les affaires d'hiver, les affaires d'été, celles qui ne vont plus, celles qu'on ne veut plus, les nouvelles affaires etc. N'hésitez pas à la partager si vous avez une amie aussi bordelique que moi, je sais que vous en avez forcément une. On y va tout de suite pour les premiers conseils. Voilà donc le dressing, comment il se présente, j'ai la chance d'avoir un grand dressing avec pas mal de rangement mais finalement c'est pas que j'en ai le plus de rangement qu'on range le mieux. J'ai une première partie où je mets mes habits avec des singes, des vraies plenderies et ensuite j'ai des rangements ici qui comme vous le voyez sont vraiment dans un tapis soyaume, n'en parlons pas. Première étape selon moi, faire le tri entre les affaires d'hiver et les affaires d'été puisque là j'ai encore des gros pulls, des gros gilets dont je n'ai plus me servir pour cet été. Tous les vêtements d'hiver qui sont accrochés ici que je ne veux plus, je vais les mettre sur cette penderie et toutes les affaires d'été je vais les mettre là-dessus. Voilà donc là j'ai fait le tri dans toute la penderie, c'est assez pratique de faire ça parce que du coup on va pouvoir enlever tout ça et récupérer tous les cintres. J'ai quand même gardé quelques vestes parce qu'on sait jamais, là par exemple cette veste c'est un peu bleu électrique ça peut être joli avec du blanc etc. puisqu'on n'est pas tout à fait en été, été on est surtout pour l'instant au printemps. Quelques blazers, quelques petites vestes un petit peu légères, j'ai gardé des petites chemises sans manches et je me suis vraiment concentrée sur est-ce que j'avais envie de mettre ces affaires-là cet été. Maintenant que j'ai fait le tri, je vais les enlever de leurs cintres, je vais les mettre dans un grand sac poubelle afin de pouvoir les ranger sans qu'ils s'habillent ou qu'ils prennent la poussière. On va pouvoir récupérer les cintres pour vider les autres sacs qui concernent plus l'été. On a au moins une partie vide et là vous pouvez apercevoir en bas le bordel des chaussures. Je vais prendre mes deux gros sacs de fringues d'été et je vais faire le tri. Pour faire le tri, ce que je fais c'est que je prends un grand carton comme ça. Dans ce bon carton, je vais mettre toutes les affaires que je donne à des associations parce qu'on ne va pas jeter ces vêtements. Ça va toujours servir à quelqu'un qui en a besoin. Pensez, si vous avez des vêtements au lieu de les jeter, à les donner ou alors à les vendre. Moi je sais que j'ai un vide dressing que je vous mettrai en barre d'infos où je vends des vêtements qui sont vraiment de très bonne qualité et qui peuvent encore servir largement. On va mettre tout ça là-dedans et le reste, on va commencer à accrocher ce qui est accrochable sur les cintres ici. J'ai donc accroché tous les trucs qui étaient accrochables mais en fait ça n'en avait vraiment pas beaucoup. Tout le reste est sur mon lit juste en dessous et j'ai quand même un gros carton rempli de vêtements que je ne veux plus, que je vais soit donner, soit vendre. Donc bon, ça fait quand même un bon tri. Ce n'est pas non plus énorme compte tenu de ce qu'il y avait dans les sacs mais c'est déjà ça de gagné. Maintenant qu'on a tout ça, on va s'attaquer à cette partie-là. Alors pour ça, j'ai une astuce. J'ai acheté des bagues comme ça que vous pouvez trouver n'importe où chez Babou, Jiffy, Tati, même chez Ikea, etc. Pour vraiment pas cher, ceux-là je les avais trouvés même chez Lidl pour 3€. Et j'en ai 4 il me semble et dedans je vais mettre toutes les choses qui sont insupportables à ranger, qui tombent tout le temps, genre les sous-vêtements, les maillots de bain, les chaussettes, etc. Les collants aussi, les foulards, toutes ces petites choses qu'on n'a pas forcément, enfin c'est pas facile de les plier. Donc je vais les mettre là-dedans et avec un marqueur, je marque sur le devant qu'est-ce que c'est pour m'y retrouver. Du coup quand ce sera rangé dans les étagères, on pourra voir directement ce que contient chaque petite boîte. Voilà donc le résultat, une fois rangé c'est déjà beaucoup mieux. Donc bon, on a déjà une bonne partie rangée mais autant me dire que c'est quand même pas fini puisqu'on a tout ça encore à trier. Donc je vais faire la même chose que ce que j'avais fait pour la pangerie, je vais trier les affaires d'été et les affaires d'hiver, sans oublier bien sûr de faire le tri pour savoir ce que je vais jeter, donner, etc. Voilà donc j'ai déjà commencé à trier, ici on a les shorts, la sole jupe et ici les pantalons un peu fluides qui sont vraiment top pour cet été. Moi je ne mets que ça l'été, enfin bon je trouve que c'est juste l'idéal, ça ne tient pas chaud et on est hyper bien dedans et voilà, quand vous n'avez pas envie d'être en shorts et en jupe, c'est un bon compromis. Encore pas mal de choses à trier, je vous retrouve quand tout est fini. Pour celles qui galèrent encore à trouver de la place, il y a ces petites choses qui sont juste hyper pratiques, vous pouvez les acheter pareil chez Babou, Tati, Jiffy, même chez Ikea, ils en vendent. On va en fait créer un espace de rangement supplémentaire. Ce sont, comme vous pouvez le voir, des petites cases en fait qui se glissent simplement à l'aide de ces deux encoches. On fait un espace de rangement pour ranger ce que vous voulez, des bijoux, des sacs, je ne sais pas, des chaussettes en plus, des collants, des leggings, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Je trouve ça très pratique quand vous n'avez pas toute la hauteur qui est utilisée. Vous avez juste à glisser ça comme ça et ça va vraiment permettre d'optimiser le rangement pour avoir encore plus de place. Voilà les filles, je crois que le rangement est enfin terminé. J'ai genre 50 sacs poubelles remplis, cartons, etc. Mais on voit le changement. C'est beaucoup plus coloré, ça fait plus été, printanier, c'est plus plaisant à voir en tout cas. Bon, j'ai encore du boulot mais je vais vous épargner ça parce que là il se fait vraiment tard. En tout cas, si vous voulez un dressing tour, puisqu'on y est, on est dans le sujet, mettez un petit pouce en l'air. Si vraiment ça vous intéresse, ce sera avec plaisir de vous le faire. Et puis en attendant, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des petits conseils. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Et en attendant ma prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501